Salut les amis, c'est Giz, comment allez-vous ? Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, je vais vous présenter la figure de 0 sortie il y a 3 semaines de Monkey D. Luffy Gears 2 de chez Tamachi Nation. Vous allez vous dire, mais pourquoi un peu particulière ? Et bien tout simplement parce qu'il y a 3 semaines, je n'avais pas encore de chaîne YouTube, donc je l'ai déjà unboxée. Mais comme elle est toujours d'actualité et qu'on peut toujours se la procurer, je me suis dit, autant la représenter, ou vous la présentez à vous, et la remballer comme un vrai unboxing. Mais autant être franc avec vous, elle a déjà été déballée. Voilà, donc de quoi parlons-nous ? Donc nous parlons One Piece, ce manga incontournable que je n'ai plus besoin de présenter. A mon avis, si vous regardez cette chaîne, vous savez exactement ce qu'est One Piece. One Piece, ça fait 22 ans qu'est sorti le manga de Eshiro Oda, et ça fait 22 ans également qu'il nous fait rêver. One Piece est mon oeuvre préférée de toutes, avec peut-être Jojo, parce que j'ai aussi fait pour lui. Ce sera la discussion d'une autre vidéo. Donc qu'avons-nous là ? Une figurine en PVC de chez Tamachination. Comme ici, éditeur Bandai, figure de zéro, sticker officiel, monkey des Luffy, Gears 2. La figurine, la gamme Extra Battle. Il faut savoir que c'est normalement un diorama. Il y aura deux autres figurines qui vont arriver très très vite. Donc je vous montre ici en photo, Crocodile et Baggy. Passons à l'unboxing. Je vous le dis tout de suite. Au départ, j'étais tout chaud. Et puis, j'ai lu les descriptions. Et du coup, je ne l'ai pas commandé au Japon. J'étais chaud, chaud, chaud. Parce que je possède déjà d'autres transformations de Luffy. Mais quand j'ai lu 12 cm, j'ai fait waouh. 52 euros pour 12 cm. Ce n'est pas possible ça. Et puis après, je l'ai vu au magasin chez Boum BD. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Et puis j'ai craqué. Voilà les amis. Le posing. Regardez-moi. Toute cette rage. Franchement. L'intensité de la figurine. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi j'hésitais. Également avec les 12 cm. Parce que quand on voit les deux dernières qu'ils ont sortis. Enfin, les trois dernières qu'ils ont sortis. On a eu la toute simple. Celle-ci. Donc, qui fait partie de Diorama. Mais qui coûtait 22 euros de moins. On a eu le monstre. Gears for Bazooka. Celle-là. Elle est monstrueusement belle. Et ma préférée. La Snakeman. Qui coûtait 65 euros. Dynamisme de malade. Franchement. Regardez ce point qui passe derrière. C'était vraiment monstrueux. Donc, quand. Je voyais la nouvelle. Je me disais chouette. Une nouvelle transformation. Mais 12 cm. Et puis finalement. Je ne regrette pas du tout. Elle est petite. Mais elle envoie du lourd. Comme toutes les figures de zéro d'ailleurs. Ta machination. Continue à faire du très bon travail. Comme cela. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est déjà la fin. Je vais revenir ici. A la semaine. Avec plein de vidéos. Sur Jojo Bizarre Inventure. Normalement. Donc, s'il y a des fans. Restez à l'écoute. Et en tout cas. Merci encore. De vous abonner. Et de suivre cette nouvelle chaîne. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada